Les jeunes le savent, étudier coûte cher. Frais d'inscription, transport, mutuel, téléphonie. Un étudiant dépense environ 1193 euros par mois pour ses dépenses quotidiennes. Dans ces conditions, difficile de se consacrer sereinement à ses études si la question du budget se pose constamment. Je suis Alexandra, animatrice de la prescription et des partenariats chez Société Générale. Nous allons prendre quelques minutes aujourd'hui pour répondre à vos questions sur le prêt étudiant. C'est quoi exactement un prêt étudiant ? Tout est dans le nom. Il s'agit d'un prêt destiné aux étudiants. Il sert principalement à financer vos études, frais d'inscription, de scolarité, votre matériel informatique par exemple. Mais il peut également couvrir vos dépenses de la vie courante, telles que le loyer, le transport, la nourriture, sans avoir à les justifier. Tous les étudiants majeurs peuvent prétendre aux prêt étudiants dès lors qu'ils justifient de leur statut, quel que soit leur âge, leur niveau d'études, leur formation. Comme tous les prêts, ils devraient être remboursés. Puis-je faire un prêt étudiant si je n'ai aucun revenu ? Bien sûr, si vous n'avez pas de revenu, il sera demandé à vos parents ou à l'un de vos proches de se porter caution, au cas où vous ne pourriez pas rembourser. Combien est-ce que je peux emprunter ? Tout dépend de votre besoin. Un prêt étudiant permet de financer tout type d'études, y compris les plus onéreuses et les plus longues. Médecine, droit, commerce, aéronautique par exemple. Chez Société Générale, le prêt étudiant évolutif commence à 1 000 euros et peut aller jusqu'à 120 000 euros. Quelles sont les conditions de remboursement ? Vous avez plusieurs possibilités. La plupart du temps, le capital du prêt étudiant se rembourse à la fin de vos études. Pendant le déroulement de vos études, vous avez deux options. Première option, le différé total. Le temps du différé, vous ne payez que la cotisation d'assurance de prêt si elle a été souscrite. Après le différé, vous remboursez le capital et les intérêts. Il faut savoir que cette option est plus chère. Seconde option, le différé partiel. Le temps du différé, vous payez les intérêts plus la cotisation de l'assurance si elle a été souscrite. Vous remboursez le capital plus tard. Selon votre choix, la durée totale maximale du prêt étudiant peut aller jusqu'à 10 ans. Le mieux est de faire part de votre projet à votre conseiller. Vous déterminerez ensemble la solution la plus adaptée pour vous. Quels sont les risques pour le garant de mon prêt étudiant ? Le risque pour la personne qui se porte caution est de devoir rembourser le crédit à votre place si vous n'en aurez pas vos mensualités. Un crédit vous engage vous et votre garant. Vérifiez bien vos capacités de remboursement avant de vous engager. Comment obtenir un prêt étudiant si je n'ai pas de garant ? Le prêt étudiant BPI France garanti par l'État vous dispense de la caution parentale ou d'un proche. Le prêt est accordé par les banques partenaires de BPI France, dont Société Générale. Son plafond est de 20 000 euros et sa durée est de 2 à 10 ans. Ce dispositif est réservé aux étudiants majeurs de moins de 28 ans qui suivent une formation dans l'enseignement supérieur français. Une commission est à verser à BPI France Financement en contrepartie de sa garantie. Elle est calculée en fonction de la durée du prêt et elle est versée en une seule fois au moment de la mise à disposition du prêt. J'envisage de longues études. Dois-je souscrire plusieurs prêts étudiants ? Oui, vous pouvez le faire si vous et votre garant êtes solvables. Mais votre conseiller vous recommandera de souscrire un seul prêt étudiant pour limiter le nombre de vos mensualités. Le décaissement fractionné peut être une option. Vous souscrivez un seul prêt étudiant pour couvrir l'ensemble de votre scolarité. Vous définissez dès le départ avec votre conseiller le montant et la cadence à laquelle vous souhaitez que votre prêt soit décaissé sur votre compte. Ainsi, pas de risque de tout dépenser d'un coup. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère que ces quelques minutes passées ensemble vous auront permis d'avoir les idées plus claires sur le prêt étudiant. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet et répondre à d'autres questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501